A la demande d'une abonnée, on va parler aujourd'hui du jujubier, ou plutôt de la poudre de cidre, SIDR. Le jujubier est très présent en Afrique, surtout dans l'Est et l'Ouest. L'arbre produit des fruits comestibles appelés jujubes. Les jujubes séchées facilitent la toux en cas de rhume ou d'enrouement. Et pour un résultat optimal, il faut former le mélange des 4 fruits béchiques, composé de la jujube séchée, raisins secs, figues séchées et dates séchées. Ça, c'était pour la présentation de l'arbre. Maintenant, parlons de ses vertus quant aux cheveux. Ce qui est appelé poudre de cidre, c'est la poudre obtenue grâce aux feuilles qui sont séchées et pilées. Cette poudre contient naturellement du savon, elle est donc saponifère. C'est une très bonne alternative au shampoing industriel. Riche en vitamines et en sels minéraux, ce sera bien nourrissant pour les cheveux. Et la poudre est astringente. Donc, riche en tannins. Et concrètement, ça veut dire que la poudre a pour effet de raffermir la peau. Évidemment, c'est parfait pour les cheveux fins et fragiles puisque la poudre est composée de mucilage. C'est une substance végétale qui aime beaucoup l'eau, qui devient visqueuse au contact de l'eau. Donc, c'est loin d'être sec et ça va hydrater le cheveu. Je parlais de shampoing, mais tu peux aussi l'utiliser pour le visage et le corps. Bon, je pense que le mieux, c'est de te citer tous les usages que tu peux faire avec cette poudre. Tu peux faire un shampoing normal, un shampoing sec, un masque capillaire. Tu peux l'utiliser lors de coloration végétale en mixant par exemple avec du henné. Ça va fixer la coloration. Tu peux l'incorporer dans un macérin huileux ou alors un masque sur le visage. On va se concentrer aujourd'hui sur le shampoing et le masque capillaire. Mais avant toute intervention, il faut faire un test. C'est-à-dire que tu mélanges un peu de poudre avec de l'eau et tu places ça dans le creux de ton coude. Laisse agir 24 heures. Ainsi, tu verras si ton corps est OK avec la poudre de cidre ou s'il se manifeste en réaction allergique. Pour le shampoing, dans un récipient, mets une cuillère à soupe de poudre avec 50 ml d'eau chaude ou alors une infusion chaude comme par exemple une infusion au thé vert ou à la menthe. Tu mélanges tranquillement. Il faut que le mélange devienne une pâte homogène et gluante, mais pas trop liquide. Donc après, tu ajustes en fonction pour obtenir la pâte souhaitée. Ensuite, il faut monter la solution en neige, comme si c'était des blancs d'œuf. Donc si tu as un batteur électrique, c'est parfait. Sinon, il faudra t'armer d'un fouet, d'un peu de volonté et y aller. Mais cette étape n'est pas obligatoire. C'est juste pour simplifier l'application et le rinçage. Et ensuite vient l'étape de l'application. Sur cheveux mouillés, soigneusement, applique le shampoing en visant bien les racines. Laisse agir pendant 5 minutes si tu es pressé et 10 minutes si tu as le temps. Lors du rinçage, passe ta main afin de ne pas avoir les cheveux collants et gluants. Et pour le masque capillaire, mélange 100 g de poudre avec de l'eau chaude. C'est la même chose que pour le shampoing. Donc pour l'eau, tu en mets petit à petit, tout en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte homogène et gluante, mais pas trop liquide. Ensuite, t'applique la solution sur ton cuir chevelu, mouille au préalable. Laisse agir 30 minutes avant de rincer si tu es pressé, ou 1 à 2 heures si tu as ton temps. Pour faire cet audio, je me suis beaucoup inspiré du site Mimitambouille qui propose des solutions bien-être naturelles, tout ça, tout ça. Le lien est dans la description.